salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et access abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons parler du og whatsapp voilà je voulais faire ce genre de vidéo sur cette chaîne parce que je reçois assez de messages des personnes qui ne savent pas utiliser le og whatsapp selon eux c'est en anglais donc ils ne savent pas utiliser les différentes fonctions que propose le og whatsapp donc déjà sur cette chaîne je vais faire plusieurs vidéos pour ne pas que la vidéo soit longue je vais entrecouper les vidéos comme ça vous allez mieux maîtriser le og whatsapp vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités abonné siens comme on le dit voilà donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo n'hésite surtout pas à t'abonner parce que tu auras toutes les informations que tu veux que ce soit sur le og whatsapp ou bien d'autres applications voilà c'est une chaîne qui va vraiment parler de tech voilà donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas le og whatsapp voilà c'est le og whatsapp qui est bien là c'est ce n'est pas affilié à whatsapp mais c'est un whatsapp qui est un peu plus complet voilà avec ces og whatsapp là vous avez plusieurs fonctionnalités qui s'adressent à vous voyez déjà les statuts sont affichés juste en haut ici et il ya diverses fonctionnalités qu'on va découvrir tout au long sur cette chaîne donc déjà pour cette première vidéo là nous allons d'abord parler de l'interface nous allons voir toutes les caractéristiques qui se trouvent sur le og whatsapp lorsque vous rentrez pour la première fois dans le og whatsapp avant même de venir même dans les paramètres et tout voilà donc ici lorsque vous allez installer le og whatsapp pour la première fois vous allez avoir ce tableau là déjà les statuts vont être affichés comme ça ça on va voir un peu plus tard comment vous pouvez afficher les statuts comme ça donc déjà en haut ici pour la première option que vous allez voir vous allez voir le signe du wifi qu'elle a voilà le signe du wifi qu'elle a il représente la connexion donc une fois que vous appuyez dessus et vous appuyez sur activate vous coupez la connexion sur le whatsapp on voit que c'est barré on voit ici que c'est barré donc ici vous activez la connexion sur le vous coupez la connexion sur le whatsapp ce que veut dire que sur vos autres applications sur vos autres applications que ce soit facebook ou youtube vous avez la connexion sur ces applications mais sur whatsapp vous n'avez pas la connexion donc ça déjà ça va vous permettre déjà si vous voulez vous concentrer soit pour travailler ou bien pour faire autre chose vous avez cette possibilité là de couper la connexion sur whatsapp pour ne pas être dérangé donc là c'est une fonctionnalité que beaucoup de personnes utilisent comme je le dis pour arriver là vous allez tout simplement appuyer ici où il ya le logo du wifi là vous voyez que la connexion est coupée je n'ai reçoit plus de message parce que j'ai coupé la connexion sur le og whatsapp donc ici on va activer la connexion voilà vous voyez là la connexion activée vous voyez les messages sont en train de venir voilà et la deuxième option qui est juste à côté ici vous voyez il ya le logo comme de la lune ici cette option là elle a pour but de passer soit en mode clair soit en mode nuit vous voyez actuellement je suis en mode clair si j'appuie dessus on va me demander si je veux passer au mode sombre quand j'appuie on voit que là je passe maintenant en mode sombre vous voyez là je suis en mode sombre quand j'ai réappuie sur le logo j'appuie sur activé là je reviens en mode clair voilà donc cette option là elle a pour but d'activer le mode clair et le mode sombre sur whatsapp voilà le bouton qui à côté là la loupe elle est là pour but de faire des recherches sur votre whatsapp si vous voulez rechercher une conversation vous allez appuyer tout simplement sur le bouton de recherche là et vous allez mettre là le mot que vous voulez rechercher ou bien la photo les vidéos mais les liens et tout si ça vous permet de voir si les messages qui n'ont pas été lu quand vous appuyez sur non lu vous avez une liste des messages que vous n'avez pas encore ouvert qui vont s'afficher ici comme vous pouvez le voir voilà donc ici quand vous pouvez le voir aussi il ya le logo de l'appareil photo qu'elle a il ya la discussion et à le statut et les appels voilà et ce qui se présente ici ouvrez juste en bas ici il ya le petit plus le petit plus qu'elle a il a plusieurs fonctionnalités quand vous appuyez vous pouvez soit envoyer créer une nouvelle discussion ouvrez quand vous appuyez sur celui là il a pour but de créer une nouvelle discussion c'est à dire si vous voulez envoyer un message à quelqu'un par exemple vous allez sélectionner son nom dans votre liste de contacts ici tout simplement le deuxième bouton qui en bas ouvrez une horloge qui est barré ici l'horloge qui est barré ici elle a pour but de vous mettre en ligne de vous mettre en ligne ou de vous mettre en ligne quand il est barré comme ça ce qui veut dire je suis en ligne donc tous ceux qui vont causer avec moi même si je pose avec ces personnes là ils ne me verront pas en ligne ils vont voir la dernière connexion que j'ai eu à fait si si j'ai activé cette option là hier par exemple ça va être sur hier quand je suis en train de poser avec eux mais lorsqu'ils regardent sur la barre d'état ils voient que on me dit que j'étais récemment connecté hier donc là c'est une fonctionnalité pour vous mettre en ligne sur whatsapp voilà la deuxième fonctionnalité elle n'est vraiment pas important ce sont les fiches et tout et le troisième c'est plus pour pour les comment dire ça pour les thèmes voilà donc ici quand vous venez vous allez venir directement dans thème vous allez voir la liste des thèmes donc là c'est plus encore devant c'est dans les paramètres on va pas en arriver là d'abord donc ici lorsque vous allez appuyer sur les trois points qui sont tout juste ici vous voyez quand vous appuyez sur les trois points qui sont tout juste ici vous appuyez dessus vous voyez il ya og sitting le og sitting c'est plus pour les paramètres du og whatsapp vous voyez tous les paramètres du og whatsapp se trouvent dans le og sitting le message message shoulder qui est juste ici la deuxième option le message shoulder qui est là vous allez pouvoir programmer un message quand vous appuyez sur le plus en bas ici vous allez choisir le contact vous allez choisir la date l'heure et le message là comme ça à cette heure là votre message partira si vous voulez soit programmer un message pour demain ou après demain c'est ici dans le message shoulder que vous allez venir programmer votre message donc ici c'est plus pour une programmation de message le message shoulder voilà ici partena mention auto repli auto repli c'est plus pour une réponse automatique si vous voulez vous êtes par exemple absent vous voulez que lorsque vos contacts vous envoient un message qu'il ya des gens comme un répondeur c'est dans le auto repli que vous allez venir appuyer ici et vous allez appuyer sur le plus ici et vous allez mettre le message que vous voulez que whatsapp envoie à vos mais à vos contacts lorsqu'ils vont vous contacter si vous voulez que ça c'est pas sûr par exemple replay content re ut est ce voilà ou bien repris un cas ça dépend de vous bien tous les messages ici à le test et le delay du message qui c'est dans le groupe le contact le time si vous pouvez régler tout ça comme je l'ai dit c'est plus pour les réponses automatique auto repli voilà pour la seconde option ici lorsque vous venez c'est marqué resta whatsapp whatsapp c'est si vous voulez redémarrer whatsapp voilà si vous voulez redémarrer whatsapp vous allez appuyer sur resta whatsapp ici comme ça et vous allez voir que votre whatsapp va redémarrer voilà et ici message et number message et number c'est une option qui va vous permettre d'envoyer un message à un numéro sans enregistrer ce numéro dans votre contact donc ici vous allez mettre l'indicatif du pays plus le numéro et soit vous allez appuyer sur appeler ou bien message donc ici vous avez cette possibilité là de envoyer des messages aux gens en mettant leur numéro directement sans toutefois enregistrer leur numéro dans votre téléphone donc c'est une fonctionnalité qui est vraiment très 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 importante aussi parce que souvent on ne veut pas enregistrer le numéro de quelqu'un mais on veut lui envoyer un message sur whatsapp donc c'est ici que ça se passe voilà pour l'autre option ici c'est un nouveau groupe si vous voulez non c'est mass message mass message sender ici c'est si vous voulez envoyer plusieurs messages à une personne en même temps c'est à dire que vous avez un ami par exemple vous voulez lui faire une face par exemple vous voulez lui envoyer bonjour bonjour plusieurs fois c'est ici il suffit tout simplement de choisir le contact et vous allez mettre votre message ici par exemple j'ai mis abibi orange j'ai mis son nom et le message que je veux je mets le message juste ici je mets le message juste ici si c'est plus une photo il choisit la photo ici et j'appuie ici simplement pour envoyer là il suffit d'appuyer plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois et il a besoin de recevoir le même message plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois vous voyez donc ici c'est plus pour envoyer plusieurs messages à la même personne voilà c'est un retour dans l'option suivante c'est marquer nouveau groupe ici nouveau groupe c'est si vous voulez créer un nouveau groupe voilà tout le monde connaît nouvelle diffusion si vous voulez créer des diffusions avec vos amis c'est à dire leur envoyer des messages comme une diffusion c'est ici appareil connecté c'est pour voir tous les appareils qui sont connectés sur votre WhatsApp quand vous appuyez ici vous allez voir ici un appareil qui est connecté vous allez voir l'appareil ici soit c'est safari soit c'est google com vous allez voir l'appareil ici si vous voulez connecter un appareil aussi vous allez venir ici vous avez marqué connecter un appareil vous allez appuyer sur connecter un appareil vous allez mettre votre empreinte voilà vous allez mettre votre empreinte et vous allez scanner le code tout simplement et là vous allez pouvoir connecter votre WhatsApp sur l'ordinateur pour en venir au WhatsApp web voilà et ici le message important c'est tous les messages importants que vous avez sauvegardé qui vont s'afficher dans le message important et après il y a les paramètres qui sont les paramètres même du WhatsApp même en question voilà donc ici dans cette première vidéo vous n'avez pas que la vidéo soit longue on est déjà à 10 minutes on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo nous allons rentrer dans les paramètres même du OG SETING on va voir un peu toutes ces fonctionnalités là pour vous expliquer étape à étape elle serve à quoi donc j'espère vraiment que cette première vidéo vous a plu du moins n'oubliez surtout pas de vous abonner pour suivre la prochaine vidéo et surtout d'activer la cloche de notification c'est vraiment très 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 important à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao